Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons attaquer les bradycardies que sont la dysfonction sinusale et les troubles conductifs atrioventriculaires. On considérera donc que les notions qui ont été vues dans les parties 1 et 2 sont acquises. Aussi, attention, cette présentation est réalisée dans un but pédagogique. C'est à dire que les schémas que je vous propose sont là pour essayer de mieux expliquer les anomalies ECG, mais cela ne repose pas toujours sur des bases anatomiques. En vérité, les choses sont plus complexes que la façon dont j'ai choisi de vous les présenter aujourd'hui. C'est effectivement un parti pris, l'objectif étant que vous puissiez au final reconnaître les anomalies ECG. Pour vous expliquer de façon schématique les troubles de conduction, je vais me servir d'un schéma qui représente la propagation d'un front de dépolarisation dans une structure dépolarisable en fonction du temps. A gauche, vous avez la structure dépolarisable qui nous intéresse. On va y faire entrer un courant électrique par le haut et on va le suivre jusqu'à ce qu'il ait complètement traversé la structure en bas, et ceci en fonction du temps sur le schéma de droite. Au tout départ, nous sommes donc à ce point-ci. Nous sommes au tout début de la dépolarisation et à t égale 0. La dépolarisation va se faire progressivement dans la structure. Ici, une petite vue de la situation après quelques millisecondes. En gris, ici, le tissu qui est en zone réfractaire, qui s'est déjà dépolarisée et qui ne pourra pas se redépolariser tout de suite. En rouge, au milieu, le tissu qui est en train de se dépolariser. Et en rose, ensuite, celui qui reste à dépolariser. Donc on a bien une séquence qui va du haut vers le bas, et on voit sur le schéma de droite l'avancement de la dépolarisation de la structure en fonction du temps. Si on avance encore un petit peu, le front de dépolarisation va continuer d'avancer, et cela prend du temps parce qu'on le voit sur le schéma qu'on a un décalage progressif vers la droite, jusqu'au moment où l'ensemble de ma structure s'est dépolarisé, l'ensemble de ma structure est en période réfractaire, et l'influx électrique va donc arriver sur la structure suivante, ce qu'on schématise ici aussi. Et donc la dépolarisation de l'ensemble de la structure aura pris un certain temps, qu'on indique ici comme étant x millisecondes, la valeur n'ayant strictement aucun intérêt, c'est juste pour vous faire comprendre le concept. Un peu de temps s'écoule, le tissu est sorti de sa période réfractaire, il est de nouveau prêt à se dépolariser, et on a l'influx électrique suivant qui arrive, nous sommes donc ici sur notre graphe. Et on recommence une séquence de dépolarisation qui elle aussi va prendre du temps, la même que la fois dernière. Au final, si on suit les choses dans le temps, on aura un schéma de ce type, où notre morceau de myocarde, c'est, par exemple, là pour l'exemple, il s'est dépolarisé 5 fois de suite, avec à chaque fois une dépolarisation qui a mis, pour intéresser l'intégralité du tissu, toujours la même valeur de x millisecondes. Et bien, ceci, c'est le schéma d'une conduction qui va être normale. Si on prend à l'échelle du cœur entier, on va utiliser le même système de schéma, et on va regarder comment chemine l'influx électrique tout au long du cycle. Alors, au tout départ, on a donc l'influx qui va être généré dans le nœud sinusal, donc ici. Cet influx va devoir, va prendre du temps pour sortir de la jonction sino-atriale. Puis, il va y avoir une dépolarisation des oreillettes. Cette dépolarisation des oreillettes, on la schématise ici. L'influx électrique va ensuite pénétrer le nœud atrioventriculaire, va cheminer dans le nœud atrioventriculaire, ce qu'on schématise là, ça prend également du temps. Puis, sortie de l'influx électrique dans le faisceau de His et ses branches, dépolarisation des ventricules, ce qu'on a ici sur le schéma. Donc, on a donc cet influx qui va être passé par plusieurs étapes qu'on va pouvoir suivre. Et finalement, à chacune de ces étapes, on va pouvoir remettre ça avec, en face, ce qui se passe sur l'électro. Donc, on recommence. Quand c'est une sortie du nœud sinusal sur l'électro, il n'y a pas de manifestation. Ensuite, il y a dépolarisation des oreillettes. Donc, on a bien une onde P. Cheminement de l'influx dans le nœud atrioventriculaire, là, ce n'est pas visible sur l'électro de surface. Dépolarisation des ventricules. Et ensuite, ça nous intéresse moins, la repolarisation ventriculaire. Donc, avant de parler spécifiquement de la dysfonction sinusale et des blocs atrioventriculaires, on va maintenant voir les différents types de blocs. Je remets donc ici le schéma de la conduction normale dans notre tissu myocardique. Et je vais vous présenter ce que c'est qu'un bloc du premier, du deuxième, du troisième degré. Puisque vous allez voir qu'une fois que vous avez compris ça, on applique ça au nœud sinusal et au nœud atrioventriculaire. Et on comprend très bien comment fonctionnent les grades de dysfonction sinusale et de blocs atrioventriculaire. Donc, dans un bloc du premier degré, la conduction est un peu dégradée dans le tissu. Pour arriver au même résultat, qui est donc d'arriver sur la ligne du bas ici, d'arriver à dépolariser l'intégralité de notre tissu, et bien cela va prendre plus de temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une dépolarisation qui va durer x millisecondes, et bien la dépolarisation de l'intégralité de la structure va prendre plus de temps. La pente va être un petit peu moins pentue, et on va donc avoir un allongement de ce temps de conduction. Ce dernier reste stable dans le temps, parce que vous voyez que, si je l'appelle y, et bien j'ai le même temps de dépolarisation au fur et à mesure du temps. Donc mon bloc du premier degré, c'est finalement ça, c'est un allongement de la conduction, mais avec des intervalles qui, malgré tout, restent tous identiques. On va voir ensuite le bloc du deuxième degré type 1, qu'on appelle aussi Luciani Venkebar. Alors, dans ce type de bloc, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, le premier influx, il est conduit, on va dire, avec une vitesse donnée, et ça va encore une fois mettre x millisecondes pour pouvoir transmettre l'influx électrique à l'étape suivante. Mais, le tissu n'ayant pas une conduction parfaitement normale, il n'est pas totalement sorti de sa période réfractaire quand la deuxième impulsion, celle qui arrive après, arrive. Donc j'ai dessiné ici en pointillé, vous pouvez revoir ici, la trajectoire théorique qu'on devrait avoir sur le schéma, qui est normalement parallèle à celle-là. Si jamais le tissu était complètement sorti de sa période réfractaire, et qu'on aurait une conduction normale, et bien on devrait avoir la même chose. Or, ce qui va se passer, c'est que la conduction va être moins bonne, ce qui va conduire à un allongement du temps de conduction. Entre ici, le début, et là, la fin, on a donc un délai qui va être plus long que celui qu'on avait juste avant. Puis, qu'est-ce qui arrive juste après ? Et bien, après avoir la première impulsion ici, puis la deuxième, la troisième arrive, et quand elle arrive, et bien c'est encore plus difficile pour le tissu de conduire, il est encore moins prêt, et puisqu'il est encore moins prêt, et bien ce temps de conduction va s'allonger encore plus que la fois précédente, jusqu'au moment où, et bien, à la quatrième, c'est plus possible. C'est plus possible, et il y a ce qu'on appelle un bloc, c'est-à-dire que le tissu n'est plus capable de conduire, puisque ses capacités de conduction sont trop mauvaises. Au fur et à mesure du temps, il y a une conduction qui s'est allongée, 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 jusqu'au moment où ça finit par bloquer. Mais ce blocage a pour conséquence que ça va permettre de récupérer, le tissu va être capable de récupérer ses fonctions de conduction initiales. Il va pouvoir sortir complètement de sa paire de réfractaires, et lors de la prochaine stimulation, il va être capable de reconduire à nouveau avec le même intervalle de temps qu'au tout départ. Et le cycle va se répéter comme ça, avec un allongement progressif du temps nécessaire à la conduction, blocage d'un des éléments, puis reprise d'un intervalle court identique au cycle de départ. Ici, je vous ai fait un allongement progressif sur trois temps, 1, 2, 3, puis blocage du quatrième, mais ça peut être un peu plus, un peu moins. C'est toujours un BAV2 Mobitz 1, donc type 1, mais le nombre d'influx où il y a allongement avant blocage, tout est possible, ça peut être très variable. Ensuite, dans un bloc du deuxième degré de type 2, le blocage intervient sans allongement préalable du temps de conduction. Il y a toujours une dépolarisation qui, finalement, va se retrouver bloquée dans notre tissu, mais vous voyez que c'est à l'emporte-pièce, puisque finalement, il n'y avait rien qui avant laissait présager, qu'on bloquerait sur le quatrième qui est ici. Donc, cela explique que, quand vous regardez le trou qu'il y a ici, et bien, finalement, il fait le double d'un intervalle standard. C'est-à-dire que si je mesure ici, et si je mesure là, et bien ici, ça fait deux fois l'intervalle qu'il y a là, tout simplement parce qu'il y en a un qui a été bloqué, donc on a une fois, deux fois l'intervalle qu'on s'attendait à trouver. Enfin, dans les blocs du troisième degré, c'est la conduction avec la structure suivante qui est interrompue. C'est un peu comme si, finalement, si je reprends mon schéma, là, j'avais vraiment une ligne rouge entre les deux. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de conduire entre ma structure A qui est ici, et ma structure B qui est en dessous. Quoi qu'il arrive, l'influx à beau arriver en bas, c'est la jonction entre les deux qui ne fonctionne pas. Donc la première structure est incapable de transmettre le front de dépolarisation à la structure suivante, qui, elle, finira éventuellement par générer son propre front de dépolarisation par automaticité à une cadence inférieure de celle de la structure qui était censée l'entraîner. Et donc on va avoir les deux tissus qui vont être dissociés l'un de l'autre. Le premier, ici, qui va aller à une vitesse plus élevée que la structure sous-jacente qui va aller plus lentement et qui va être complètement dissociée, puisque vous voyez qu'entre là et là, entre là et là, là, ça ne tombe jamais au même endroit. Donc il y a ce qu'on appelle une dissociation entre les deux structures. Si on résume, finalement, ces quatre types de blocs, donc le bloc du premier degré, les deux blocs du deuxième degré et le bloc du troisième degré, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez qu'en fait, dans le bloc du premier degré, il n'y a pas d'élément manquant. Il y a juste un allongement, mais finalement, ça ne bloque pas, à proprement parler. Dans les blocs du deuxième degré, que ce soit type 1 ou type 2, vous avez un seul élément manquant par séquence, qui est ici et là. Et dans les blocs du troisième degré, alors, ce n'est pas forcément le plus visible ici, mais vous pouvez avoir un, deux, trois, quatre éléments qui vont être bloqués avant qu'il n'y ait un qui échappe. On va revoir ça avec les exemples tout à l'heure. Et bien, si vous avez compris comment fonctionnent les blocs du premier, deuxième, troisième degré, il ne nous reste plus qu'à les appliquer aux deux structures que sont le nœud sinusal pour les dysfonctions sinusales et le nœud atrioventriculaire pour les blocs atrioventriculaires, ce qui va nous permettre de voir et de comprendre l'aspect ECG de ces deux types de bradycardie, que sont les dysfonctions sinusales et les troubles conductifs atrioventriculaires. Commençons donc par appliquer ces différents blocs de conduction au nœud sinoatrial pour expliquer ce qu'on appelle la dysfonction sinusale, qu'on appelle encore bloc sinoatrial. Le nœud sinusal, il est situé dans la partie haute de l'orillette droite et c'est une structure douée d'automatisme dont la fonction est de conduire l'ensemble du reste du cœur et notamment les ventricules qui sont la fonction pompe du cœur. Je rappelle que le nœud sinusal est la structure qui a l'automatisme le plus rapide et donc qui a la mission d'accélérer pour faire accélérer l'ensemble du cœur. En quelque sorte, le nœud sinusal, c'est le pacemaker physiologique du cœur. Il va donc physiologiquement s'accélérer pour permettre de répondre aux besoins. Quand globalement l'effort augmente, c'est cette structure qui va permettre l'accélération de la fréquence cardiaque pour nous permettre de faire cet effort. S'il ne fonctionne pas correctement, il va exister une inadéquation entre la fréquence cardiaque imposée par le nœud sinusal et les besoins physiologiques. La fréquence cardiaque va être trop lente, que ce soit au repos mais aussi à l'effort. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance chronotrope. Et cette insuffisance chronotrope peut s'intégrer soit dans un processus de vieillissement ou alors être secondaire à l'existence d'une cardiopathie sous-jacente ou à de l'ischémie. Cela peut aussi être secondaire à des anomalies métaboliques ou endocriniennes. Enfin, l'autre grande éthiologie est l'aiatrogénie, une dysfonction sinusale pouvant être induite par certains traitements. Attention toutefois, toute bradycardie n'est pas de la dysfonction sinusale. Si je prends l'exemple du sportif qui est bradycard au repos et dont l'augmentation de la fréquence cardiaque à l'effort est plus faible que chez un individu non entraîné, eh bien, ce n'est pas de la dysfonction sinusale que d'être bradycardie. Parce que lui a une adaptation physiologique. C'est quelque chose qui est donc par définition un mécanisme adaptatif et qui n'est pas responsable d'une quelconque symptomatologie. Alors, on va commencer par voir le bloc sinoatrial de type 1 et vous savez peut-être que ça ne se voit pas sur un électrocardiogramme. Finalement, c'est assez logique puisque par rapport à... Si je dessine ici... Normalement, on va dire que ce serait plus court pour pouvoir sortir du nœud sinusale. Le fait qu'il y ait un allongement puisque c'est plus compliqué de sortir de la jonction sinoatriale pour le front de dépolarisation, eh bien, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Je vous le mets ici. Ça va simplement avoir comme conséquence de décaler tout l'électro un petit peu de quelques millisecondes vers la droite. Mais finalement, c'est tout. Là, vous avez... Alors, j'espère qu'on voit bien, mais en plein l'électro avec le bloc sinoatrial du premier degré et puis en un peu plus... en un peu plus... en un peu moins marqué derrière ce que ce serait sans le bloc sinoatrial donc pour un rythme normal, eh bien, on voit que finalement, eh bien, le bloc sinoatrial décale toutes les structures un peu vers la droite. Mon nom de P arrive un petit peu plus tard, mon QRS arrive un petit peu plus tard, mon nom de T arrive un petit peu plus tard, etc. pour celle d'après. Mais finalement, quand vous regardez l'électro, vous avez simplement une bradycardie sinusale mais il n'y a pas vraiment de choses pour vous dire sur un électro qu'il existe un bloc sinoatrial du premier degré. Puisque tout l'électro est décalé de quelques millisecondes vers la droite, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas visible sur un ECG de surface. C'est pour ça qu'on ne va pas y passer forcément beaucoup plus de temps. Vient ensuite le bloc sinoatrial du deuxième degré et on va commencer par le BSA du deuxième degré de type 1. Donc sur le premier complexe, ici, il n'y a rien de particulier. Vous avez l'automaticité avec la dépolarisation qui va sortir du nœud sinoatrial puis les oreillettes contemporain de l'onde P, le passage dans le nœud AV contemporain de la fin de l'espace PR, puis après, on transite dans les ventricules, ce qui nous fait le QRS. En revanche, ce qui va se passer, c'est que sur la séquence d'après, pour sortir du nœud sinusale, ça va être plus long, mais le reste après, une fois qu'on est sorti, l'ensemble de ça ne va pas changer. Et puis la fois d'après, ça va être encore plus long. Mais, encore une fois, une fois qu'on est arrivé dans l'oreillette, ensuite, après, toute cette zone-là, elle ne va pas avoir changé. Puis, on va avoir le bloc avant de reprendre sur celui d'après, une séquence qui serait courte. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la séquence PQRST, elle, elle est inchangée. C'est juste qu'elle va arriver avec un peu de retard de plus en plus, avec de plus en plus de retard, jusqu'au moment où ça va bloquer, ce qui va laisser le temps de récupérer à la partie sinoatriale pour pouvoir conduire à nouveau. Et lors du cycle de suivant, les temps de conduction seront ceux du départ. Donc, si on regarde ce que ça donne sur une petite bande comme ça, on a notre premier complexe qui est ici, très bien, le deuxième qui arrive après. Et si, finalement, on mesure le délai entre ça et ça, eh bien, on voit qu'il y a un allongement, puis, ça va bloquer. C'est-à-dire que, ici, on s'attendrait à avoir quelqu'un, à avoir une onde P et puis un QRS derrière. Eh bien, finalement, ça va correspondre à notre blocage dans la jonction sinoatriale. Puis, après, on va repartir avec un intervalle là qui est le même, finalement, à peu de choses près, que notre intervalle de départ. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît ces blocs sinoatriaux du deuxième degré de type 1. C'est un allongement progressif de l'espace PP jusqu'à ce qu'il y ait une onde P qui disparaisse, puis reprise d'un intervalle PP initial, réallongement, etc. Ici, en application sur un vrai électro, où, là, on a cette séquence que je peux redessiner ici entre cette onde P-là et cette onde P-ici. On voit bien que, clairement, il en manque et que là, il y a eu un allongement. Ici, il y a une onde P qui a disparu et, finalement, notre intervalle de départ, si je le reprends et que je le repositionne ici, eh bien, on repart sur cet intervalle de départ. Donc, c'est exactement ce que je vous avais montré. Donc, ça, c'est pour le bloc sino-atrial du deuxième degré type 1. Pour le bloc sino-atrial deuxième degré de type 2, eh bien, il va y avoir un raté qui va se faire à l'emporte-pièce sans allongement préalable de l'espace PP puisque, finalement, notre conduction, ici, eh bien, elle va bloquer comme ça, sans prévenir et ensuite repartir comme si de rien n'était, ce qui, sur l'électro, va nous donner cette chose-là. Donc, un espace PP qui, finalement, va être constant. Si je mesure entre là et là, finalement, cet espace PP va être le même ici. Là, on va avoir un raté avec une onde P qui est manquante. et si on reprend notre intervalle, hop, on retombe bien ici et on retombe bien ici. Donc, ce BSA deuxième degré type 2, c'est une disparition du nom de P sans allongement préalable de l'espace PP avec une pause, ici, qui, finalement, fait deux fois l'espace PP qu'on a juste avant. Cet espace-là, il est fois 2. autre exemple, ici, sur un électro, sur un vrai électro, où on a, eh bien, on peut mesurer à nouveau, hop, je reprends une petite réglette entre le début de l'onde P là et le début de l'onde P là. Si je prends ça, on est à peu près bien ici. Là, oula, je me suis trompé. Ici, il devrait y avoir normalement une onde P mais qui n'arrive pas. et on arrive, on reprend là, puis ici, on a bien une onde P manquante sans allongement préalable de l'espace PP. Et l'étape d'après, c'est le bloc sinoatrial du troisième degré où là, le bloc est complet au niveau de la jonction sinoatriale. Donc si je reprends, c'est comme si qu'ici, en fait, eh bien, il y a une genre de barrière opaque et que le courant, de toute façon, quoi qu'il arrive, n'arrive pas à sortir. Et c'est donc une structure plus lente douée d'automatisme, ici, le noeud atrioventriculaire qui finalement va prendre ses responsabilités, qui va prendre le relais. La fréquence cardiaque, c'est forcément une bradycardie. Il n'y a pas d'onde P devant puisque finalement, vu que c'est le noeud AV qui prend le relais, eh bien, vous voyez que l'oreillette, là, elle n'a pas eu l'occasion de se contracter. Donc, il n'y a pas d'onde P devant le QRS parce que le QRS ne succède pas à une dépolarisation de l'oreillette. En revanche, la conduction dans les branches du faisceau de His et dans le ventricule, elle se fait finalement normalement puisque la fin du circuit, c'est ce qu'on s'attend à avoir d'habitude. Donc, les QRS sont censés être les mêmes que d'habitude. Alors, petite variante à ça, c'est que vous pouvez avoir, je vais refaire ma barrière étanche, entre les deux, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'onde P devant mais il n'est pas impossible qu'il y ait une onde P derrière. Vous pouvez avoir une onde P derrière le QRS qui va être camouflée à cet endroit-là puisque quand le nœud atrioventriculaire génère une impulsion qui va aller dépolariser les ventricules, il est possible que ça remonte en rétrograde pour dépolariser les oreillettes. En temps normal, ce n'est pas possible parce que les oreillettes se dépolarisent, il y a une onde P donc ça ne peut pas repartir dans l'autre sens mais puisque là, l'oreillette est végète et il ne se passe rien, il est possible que l'influx remonte comme ça à contre-courant et cette remontée qui dépolarise l'oreillette va être responsable d'une onde P rétrograde sur l'électrocardiogramme de surface. On le voit ici, on a une fréquence cardiaque qui est lente et puis ici, on n'a pas tout le début là, on n'a pas la première onde P mais on a une séquence QRS-T ici, très bien, onde P là, QRS là, onde T ici et après, il ne se passe rien. On a un retour à ligne isoélectrique et finalement, on n'a pas cette onde P et puis on a un échappement jonctionnel, donc le nœud AV qui finalement va finir par échapper à une fréquence plus lente avec un QRS qui finalement, quand vous regardez le QRS ici, il a le même aspect que les QRS antérieurs tout simplement parce que on utilise les mêmes voies de conduction. par contre ici, on a bien une onde P qui est visible après le QRS. Si vous regardez votre QRS là, il est le même qu'ici et là, donc on est d'accord, c'est bien un échappement qui vient du nœud atrioventriculaire. On n'a pas d'onde P devant, c'est... on n'a pas d'onde P devant, on a bien un échappement. En revanche, cette onde P, on la retrouve derrière, elle est là-dedans puisque là, si vous regardez le segment ST, il a cette tête-là, ici, il a cette tête-là et il n'y a pas de raison que s'il ressemble à ça ici, s'il ressemble à ça ici, il est censé ressembler à ça aussi ici. Et la différence là, ce segment ST différent, eh bien il est différent puisque l'onde P qu'on s'attendrait à voir ici n'a pas eu lieu, dysfonction sinusale, échappement nodal au niveau du nœud AV et onde P rétrograde qu'on retrouve juste derrière. Je l'ai sur un autre tracé également, alors sur un électro qui est un petit peu moins de bonne qualité, j'en suis désolé, mais vous voyez, là encore, on a l'onde P devant, ici, c'est OK, là on a une onde P devant, très bien, et puis là, il a effectivement la dysfonction sinusale, l'échappement avec, alors sur le premier, c'est pas forcément hyper évident, mais ici, on a cette petite chose vers le bas qui correspond à l'onde P, cette petite image, vous ne l'aviez pas ici, vous ne l'aviez pas là, et vous l'avez là, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'onde P juste devant. Donc voilà, en résumé, les blocs sinus à trio, donc deuxième degré type 1, deuxième degré type 2 et troisième degré, sachant encore une fois que le premier degré ne se voit pas sur un électro de surface. Juste une petite slide sur comment ça se prend en charge une dysfonction sinusale, il faut rechercher et traiter le facteur favorisant, évidemment, quand c'est là, c'est compliqué, mais pour le reste, il y a souvent des choses à faire, et s'il existe une persistance de la dysfonction sinusale et qu'elle est symptomatique, soit sans cause aiguë réversible, soit si elle persiste après correction des facteurs favorisants, alors il est licite d'envisager l'implantation dans un stimulateur cardiaque, mais s'il existe une cause aiguë réversible ou que les patients sont asymptomatiques, eh bien, habituellement, on ne fait rien sur une dysfonction sinusale. Nous allons donc maintenant raisonner de la même manière pour le nœud AV et on va décrire les différentes sortes de BAV. Petit rappel tout de même, il existe trois caractéristiques principales du nœud AV. La première, c'est que c'est le seul point de passage entre les oreillettes et les ventricules en condition physiologique, ça c'est fondamental. La deuxième, c'est qu'il limite la fréquence maximale conduite au ventricule, on dit souvent 220 moins l'âge, et c'est important parce que si c'est l'anarchie dans l'oreillette, comme je vous l'ai mis là, imaginons que c'est une FA et puis que ce soit le bazar et que ça tourne dans tous les sens, si c'est l'anarchie dans les oreillettes, eh bien, ça évite que toute cette anarchie, toute cette activité désorganisée et désynchronisée, eh bien, qu'on ait la même chose au niveau des ventricules. Donc ça évite que votre fibrillation atriale se traduise par quelque chose qui soit beaucoup trop rapide dans les ventricules et que ce soit létal, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, la troisième chose, c'est que le nœud atrioventriculaire permet de décaler volontairement oreillettes et ventricules, et ça, ça permet une meilleure efficacité hémodynamique. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, si le nœud atrioventriculaire n'était pas capable de retenir le courant pendant quelques dizaines de millisecondes avant de le laisser continuer son chemin, alors ça veut dire que les oreillettes, par exemple ici, l'oreillette gauche et le ventricule gauche, eh bien, ils seraient directement connectés électriquement et que la contraction de l'oreillette et que la contraction du ventricule auraient lieu de manière quasiment simultanée. Ce qui veut dire que quand le ventricule se contracte, la valve mitrale qui est ici se ferme et on éjecte dans la horte. Mais si pendant qu'on fait ça et que la valve mitrale est fermée, eh bien, l'oreillette se contracte aussi, on voit bien que hémodynamiquement, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment terrible. Donc le fait que le nœud atrioventriculaire temporise un peu et fait que oreillette et ventricule se contractent en décalé, c'est beaucoup plus efficace sur le plan hémodynamique puisque ça permet à l'oreillette de se contracter en première et de remplir le ventricule en y envoyant du sang. Puis ensuite, le ventricule quelques millisecondes après se contracte pour éjecter dans la horte en fermant la mitrale. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Finalement, le fait de décaler volontairement l'oreillette et les ventricules, eh bien, ça permet de les faire travailler de manière beaucoup plus efficiente. Alors, en ce qui concerne les symptômes provoqués par les BAV, alors il ne peut y en avoir aucun. On verra notamment les BAV1, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent. Et puis, les autres BAV peuvent avoir un retentissement modeste, par exemple, de la dyspnée d'effort si les anomalies sont modérées sur la conduction AV. Et puis, plus la conduction AV est altérée, plus il va être possible d'avoir des présentations cliniques graves avec potentiellement des syncopes voire une mort subite. Ces fonctions, notamment, de quelle structure va prendre le relais, on va dire, une fois que le blocage se fait, ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. reprenons-là, on a un rythme sinusal normal, avec le schéma que maintenant vous commencez à comprendre, avec un PR qui correspond au temps entre le début de l'onde P ici, on a bien le début de la dépolarisation de l'oreillette sur mon schéma, c'est le début de l'onde P, et puis, l'espace PR se termine avec le début du QRS qui est donc la dépolarisation des ventricules. Donc cet espace PR correspond au temps nécessaire à la dépolarisation des oreillettes, puis au transit de l'influx électrique dans le noeud atrioventriculaire. Normalement, cette durée doit être inférieure à 200 millisecondes, soit un grand carreau, et doit être stable. C'est-à-dire que si on n'a pas de trouble de la conduction, et bien notre espace PR ici, là, puis là, il est censé être stable et inférieur à 200 millisecondes. Lorsqu'on a un allongement du PR, c'est ce qu'on appelle un BAV du premier degré, le plus souvent, la conduction va être allongée dans le noeud AV. Donc là, par rapport à la slide précédente, ici, c'est plus long. Et, alors, je dis le plus souvent parce qu'il y a d'autres raisons d'avoir des BAV sur l'électro, mais c'est assez compliqué et on en parlera dans une vidéo ultérieure. Mais, le BAV du premier degré, c'est donc un allongement de l'espace PR qui devient alors, par rapport à mon à ce que j'avais tout à l'heure, j'ai un incrément qui est lié à l'augmentation du temps de transit dans le noeud AV et cette fois-ci, je suis à plus de 200 millisecondes. Donc, plus d'un grand carreau. Et dans un BAV1, eh bien, j'ai cet allongement de l'espace PR qui est, pour le coup, stable dans le temps. vous remarquez qu'il existe toujours un rapport de 1 pour 1 entre onde P et QRS. Chaque onde P va bien faire un QRS. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans un bloc du premier degré, il n'y a pas d'élément manquant. Si je prends un électro, ici, on a bien un allongement du PR à plus de 200 millisecondes. Si je zoome, à quel endroit on pourrait zoomer ? Là, par exemple, c'est intéressant. Donc, ici, par exemple, j'ai pris un endroit où l'onde P coïncide à peu près c'est discutable à peu de choses près mais c'est pour vous expliquer le principe. Mon onde P coïncide à peu près avec un grand carreau. Vu qu'un grand carreau c'est 200 millisecondes, c'est simple. Si vous vous dites que l'onde P démarre là, si mon QRS démarre après là, il y a un BAV1. Entre là et là, on est d'accord qu'on a plus de 200 millisecondes. Donc, on a bien un BAV1. C'est la petite astuce. C'est assez facile. C'est d'essayer de trouver un endroit sur l'électro où finalement vous avez on démarre sur un grand carreau. Donc là, pareil, notre QRS on pourrait se dire qu'il démarre sur le grand carreau qui est là et l'onde P elle a effectivement démarré un tout petit peu avant. Donc, on a bien quelque chose qui est supérieur à 200 millisecondes. Ce qu'il faut vérifier aussi c'est que c'est stable. C'est que vous n'avez pas un allongement progressif de l'intervalle PR ce qui semble être le cas sur cet électro. BAV du deuxième degré de type 1 à ce moment là c'est un petit peu différent. L'espace PR au début il est correct et puis va arriver la dépolarisation suivante qui va passer par l'oreillette ce qui va donner une onde P mais cette fois-ci le nœud AV va avoir plus de mal à conduire un flux électrique. Ça va prendre un petit peu plus de temps puisque le nœud AV n'a pas eu complètement le temps de récupérer du cycle précédent. donc la conduction dans le nœud AV va être allongée ce qui va se traduire par un allongement de l'espace PR sur l'électro. Au cycle suivant votre nœud AV est encore moins prêt parce qu'il n'a pas eu le temps de récupérer du tout jusqu'au moment où il va bloquer c'est-à-dire que ça ne passera pas et l'onde P qui est ici alors pour le coup qui se retrouve à cheval sur l'onde T vous voyez bien qu'entre là et là on a une onde P qui est en plus ici et bien cette onde P là finalement elle se retrouve bloquée parce que le nœud AV n'a pas été capable de faire suivre l'impulsion correctement comme il aurait dû ça n'est pas arrivé. Par contre le nœud AV va avoir la possibilité de recycler son activité de reconduire à nouveau et pour la fois suivante et bien on va se retrouver avec notre intervalle P R qui là encore va revenir à celui qu'on avait au départ. Donc là encore je vous ai montré avec un allongement sur 1, 2 et c'est le troisième qui bloque mais ça pourrait être un allongement progressif sur 4, 5, 6 segments P R avant d'avoir une et une seule onde P bloquée. En pratique voici un tracé où on a un allongement progressif c'est à dire que là on a un intervalle je me suis trompé on a un intervalle P R qui est à peu près comme ça si je le prends ici clairement vous voyez il y a un allongement je vais en faire un deuxième en rouge tac on est à peu près comme ça je suis désolé c'est pas super pratique sur la tablette troisième ensuite on est encore un tout petit peu plus puis là ça a franchement ça s'est franchement augmenté et puis celui d'après parce que là il y a une onde P ici et bien cette onde P ça va être très très long et puis l'onde P suivante qui doit être camouflée là dedans et bien elle est bloquée et on repart ensuite avec cet espace P R je ne l'ai pas bien fait on va dire qui c'est cet espace P R finalement qui revient à peu de choses près à ce qu'il était au tout début et il y a bien une onde P qui est bloquée là dedans ça se voit puisque si jamais je fais un espace on va dire entre cette onde P là et cette onde P là donc j'ai un espace là P P P P P P on voit bien qu'il y a une onde P ici d'accord continue P P elle est là d'accord et vous voyez que la suivante et bien là dedans il y a une onde P ici et finalement c'est vrai que si vous regardez là 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 et là et bien là dedans c'est un tout petit peu différent et bien l'onde P qui est l'onde P qui est là finalement elle est bloquée et on repart avec une onde P et un espace P R plus court ici et ça recommence B A V du deuxième degré type 2 il n'y a pas maintenant vous avez compris comment ça fonctionne il n'y a pas d'allongement progressif du P R puisque finalement la conduction dans le nœud A V se met à bloquer d'un seul coup sans avoir eu d'allongement progressif ce qui fait que votre P R qui est ici est le même que là ici ça bloque ça ne conduit plus et le P R qui reprend là est le même que celui là est le même que celui là c'est ce qu'on va voir sur l'électro ici où finalement notre conduction entre est-ce que je vais arriver à faire ce que je veux oui entre la P R on va dire et bien ça c'est la même chose que là là l'onde P effectivement ça coince puis là ça repart avec un P R qui est parfaitement stable et l'onde P ici et bien vous voyez bien que il y a eu blocage et le nœud AV n'a pas été capable de passer le front de dépolarisation à la suite c'est-à-dire au ventricule donc on a bien un blocage de l'onde P à l'emporte-pièce sans allongement préalable de l'espace PR dernière entité qui nous intéresse aujourd'hui le BAV complet encore appelé BAV du 3ème degré où là les oreillettes et les ventricules sont dissociés donc et bien les oreillettes vous voyez qu'elles vont finalement là j'ai l'oreillette oreillette 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 ce qui se traduit par des ondes P ici et bien ces oreillettes elles vont finalement être complètement dissociées des ventricules les ventricules sont là là alors il n'y en a que deux donc vous ne pouvez pas voir leur régularité mais les ventricules sont réguliers entre eux les oreillettes sont parfaitement régulières entre elles et il n'y a absolument pas de coordination entre les deux c'est vraiment complètement dissocié donc ça va donner des espaces pairs qui vont être complètement variables qui tantôt vont avoir cette tête là tantôt vont être très long tantôt vont être très court si l'onde P arrive juste devant ce qu'il faut savoir c'est que la largeur des QRS la fréquence d'échappement et donc la tolérance du BAV3 va être fonction de la structure qui va échapper ça on le on le verra sur une vidéo ultérieure sur des notions avancées là je vous ai mis un vrai tracé qui n'est pas d'une qualité incroyable non plus mais ce qu'on voit c'est qu'on a nos ondes P qui sont là 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 il y en a probablement une qui est planquée là-dedans là là et ces ondes P elles sont finalement régulières entre elles et les ventricules qui échappent là voilà cela dit là il y a un accident de parcours donc on ne va pas en parler mais là 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 et bien les QRS eux ils sont réguliers entre eux et il y a finalement une dissociation entre les deux c'est-à-dire que les oreillettes font leur vie les ventricules font la leur et il n'y a pas de lien entre les deux très bien donc pour résumer BAV1 BAV2 Mobitz 1 BAV2 Mobitz 2 et puis BAV3 avec ces patterns électro je ne rentrerai pas beaucoup plus dans les explications de toutes ces entités là qui sont aussi importantes à savoir mais l'idée c'était de faire une vidéo on va dire pour comprendre la mécanistique des dysfonctions sinusales et des blocs atrioventriculaires vous expliquer toutes ces choses là ça nécessite de rentrer un petit peu plus en profondeur sur certains concepts liés et je pense que la vidéo est déjà assez longue je vous propose donc qu'on la scinde en deux et je ferai donc une seconde vidéo sur les bradycardies pardon une vidéo on va dire de notions avancées parce que finalement il y a d'autres choses qui sont importantes à savoir mais ça me paraissait un peu trop de tout vous mettre en une seule fois donc voilà on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour les notions avancées de dysfonctions sinusales et BAV puisqu'il y a des petites subtilités quand même qui peuvent être intéressantes et puis l'autre vidéo aussi de la série ECG ce sera la partie 3B sur les troubles du rythme supraventriculaire donc la fibrillation atriale les flutters atrio les tachycardies jonctionnelles notamment les réentrées intranodales etc voilà et bien moi je m'arrête là et je vous dis à très bientôt au revoir et bien moi je m'arrête